Certaines personnes ne s'intéressent qu'à l'ensemble des règles qui définissent l'art de faire bonne chair. D'autres la définissent aussi comme l'art de faire de la bonne cuisine en prenant soin des produits utilisés. Pour ce faire, le seul moyen demeure l'apprentissage par le biais des ateliers de cuisine. Car l'art de mijoter des jolis plats n'est pas réservé seulement aux cordons bleus ou à des personnes qui excellent en matière de cuisine, mais à toute personne ayant la volonté d'apprendre à cuisiner. Que ce soit de la cuisine exotique ou celle du terroir, les principes restent les mêmes, savoir mélanger les saveurs. Cela, Mme Chanel Ngoma, de nationalité congolaise, en sait quelque chose. D'où l'organisation, le samedi 30 janvier 2021, d'un atelier culinaire pour le bonheur et le plaisir de ceux qui désirent apprendre. En effet, débuté aux environs de 12 heures, la curiosité, la liesse, l'enthousiasme et parfois même l'étonnement étaient les fidèles compagnons de toute l'assemblée présente. Mme Chanel Ngoma, à la fois pizzaiola, chef cuisinière, passée par plusieurs chaînes de restaurants et chaînes hôtelières huppées en Italie et en France, a su faire montre d'un professionnalisme presque effrayant en proposant des plats comme du couscous au gambas mixé à de la tomate, des aubergines et de l'oignon. Aujourd'hui, nous avons un atelier de cousine. C'est un atelier très, très simple. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre comment manger équilibré avec un peu de revenu. C'est-à-dire, si vous voyez sur la table, il y a des choses très, très simples. Donc, il y a des pâtes, il y a des oeufs, il y a la farine, il y a du couscous, il y a des olives, il y a des oignons, il y a des poivrons, des oignons, ciboulettes, carottes, tomates, persil, basilic. Il y a le lait, farine, vinaigre, l'huile, pastèque, papaye. Et il y a aussi des aubergines, il y a des gambas et il y a du poisson. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est pour nous permettre de manger équilibré et également sensibiliser sur les risques que nous courons tous les jours quand on consomme des choses qu'on ne sait pas, comment les utiliser et comment les nettoyer. Donc, si vous voyez la vinaigre que j'ai mis sur la table, c'est pour permettre de nettoyer nos légumes. Donc, avant de faire les techniques de base, c'est-à-dire avant de commencer à découper nos oignons et tout, on va nettoyer des poivres, des ciboulettes, des tomates, tout ce qui est légumes avec un peu de vinaigre. On va mettre dans l'eau, l'eau claire, on va mettre du vinaigre et on va le tremper pour nettoyer et désinfecter. Pourquoi on va les désinfecter ? Ça nous permet de tuer les microbes. Des pâtes à la tomate, aux aubergines et aux oignons. Des crêpes aux oeufs au plat, plus du smoothie, qui est une boisson onctueuse à barre de fruits mixés. Le métier de cousine, je peux dire que depuis quand j'étais petite, j'aimais, quand je regardais la télé, au fait, il y avait des restaurants classiques et tout, bon, sur les films, hein. Et c'est là où j'avais eu l'idée de dire que moi, je dois être une restauratrice ou une hôtelière. Donc, peut-être un jour créer une grande chaîne de restauration. Le métier de l'hôtellerie nourrit quelqu'un, OK ? Même quelqu'un qui balaie la route, s'il sait bien faire son travail, s'il aime son travail, ça peut lui nourrir et nourrir toute sa famille. Pourquoi pas même avoir des immeubles ? Pourquoi pas même créer un jour son entreprise avec le métier qu'il fait ? Donc, moi, mon métier, c'est quelque chose, c'est ma passion et c'est un métier que j'aime. Bien manger et beaucoup manger sont deux choses diamétralement opposées. Crise sanitaire oblige les populations du Congo, plus précisément celles de Pointe-Noire, font connaître leurs besoins de se nourrir de manière responsable et saine. Apprendre à cuisiner bio et équilibrer, ceux à moindre coût, c'était donc là le but principal de cet atelier gastronomique. Après toutes les démonstrations faites par Mme Chanel Ngoma, place à la dégustation.